Et salut tout le monde, aujourd'hui, désolé je suis un peu malade, c'est Clément pour un gameplay sur Jump Force, mais c'est juste surtout pour donner mon avis dessus, parce que je voulais continuer l'histoire pour, comment on va lancer la partie, non je ne vais pas en ligne parce que je n'ai pas internet, je voulais jouer avec l'histoire, car je voulais donner mon avis en même temps, mais le jeu n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas si bien que ça, mais voilà quoi, je ne peux pas filmer le mode histoire parce que c'est des scènes bloquées et j'ai un Elgato Capture HD qui est un, je ne sais pas si c'est ancien, mais bon, ça fait un moment que je l'ai, mais je n'arrive pas à le connecter à mon ordi, alors du coup on va faire un jeu, je vais vous parler en même temps, du mon avis, du jeu s'il est vrai, il vaut le coup d'être acheté, bon, il y en a qui ont déjà fait des vidéos dessus, du coup, on va faire J1 vs ordi, ouais, c'est bon, le jeu n'est pas à chier, enfin, il est un peu décevant car c'est un peu un Xenoverse, quelque sorte, tu dois choisir les missions, des trucs comme ça, c'est un peu chiant, j'aime bien, mais bon, voilà, c'est pas, c'est pas le meilleur, le meilleur jeu au monde, là, je vais faire la team, enfin, la team, il manque la fille, juste comme ça, parce que je ne sais pas quoi mettre, et puis, on va se faire des petits combats, comme ça, au niveau du gameplay du jeu, il n'est pas mauvais non plus, mais bon, il n'est pas exceptionnel, c'est réaliste, mais bon, voilà, en termes d'histoire, j'en suis, là, je ne sais plus où j'en suis, vraiment, il faudra que je continue, mais je pourrais vous montrer tout à l'heure, mais bon, je ne pourrais pas, mais lancer le truc, je vous montrerai, voilà, là, on va faire juste des petits combats, comme ça, pour, voilà, c'était juste mon avis, mais bon, c'est pas, c'est pas si long que ça, mais bon, regardez mon perso, assez stylé, enfin, je ne sais pas si vous le trouvez stylé, dites-le-moi dans les commentaires, mais bon, ah oui, aussi, je voulais dire, dites-moi dans les commentaires, comment on fait pour avoir les bonus de précommande, parce que j'ai précommandé le jeu en édition collector, vous avez dû voir, et je n'ai pas, je ne sais pas comment on fait pour expérir le contenu, j'ai le caractère face, mais c'est tout, quoi, et là, je sais qu'il y a le truc de Fouzeur, il y a la tenue de Kage de Naruto, il y a, je ne sais plus quoi, là, je ne peux pas parler en même temps, c'est chaud, quand je suis juste pour parler, comme ça, et du coup, là, je suis en train de me faire foncer, là, c'est chaud de parler, c'est chaud de parler en même temps, voilà, le gameplay, c'est assez beau, quand même, c'est assez cool, mais c'est pas dérangeant, mais au niveau des missions, c'est un peu chiant, quoi, ouais, bah, après, je vous montrerai où j'en suis dans l'histoire, prendre le multi-clenage, mais c'est pas ça, le multi-clenage, on est d'accord, on est d'accord, par contre, je ne sais pas si on peut se transformer en Super Saiyan dedans, je ne pense pas, mais je vais au fil du jeu, peut-être quand je vais avancer, je ne sais pas, mais voilà, quoi dire d'autre, le jeu n'est pas chiant, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire décevant, mais un peu, quoi. Je suis concentré là-dessus, du coup, je ne peux pas parler de temps, enfin, quand il y aura les trucs, là, du coup, moi, si je suis haché dans le jeu, parce que, peut-être, vous voyez, je pense, si j'avais internet, je pourrais m'abonner au PlayStation Plus, mais je jouerai en ligne, ça aurait été cool, quand même, on aurait joué avec des joueurs, on aurait fait peut-être des lives, mais là, je n'ai pas trop le time de faire des lives. Donc, je vous montre aussi pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos. Parce que là, je suis tout seul, là, et je vais vous montrer où j'habite, ma maison, tout ça, parce que... Je vais vous montrer où j'habite parce que là, déjà, il y a tout le temps du bruit, c'est vrai que je ne fais pas des vidéos, tout le temps. Là, j'en ai fait une tout à l'heure, là, qui tourne au MCI, là, je leur fais une de gaming. De bientôt, j'aurai One Piece, One Seeker, et j'ai vu dans les commentaires de ma vidéo, ouais, ne filme pas en incliné, il a raison, mais c'est à la base, je voulais mettre ça sur Insta, mais pour One Seeker, ça va être différent. Là, c'est que, aussi, je venais d'arriver du boulot, j'étais un peu crevé, enfin, ce n'est pas pour ça, mais... J'étais un peu crevé, et du coup, je n'ai pas... je n'ai d'arriver, quoi, j'ai fait ça sur le tas, il y avait ma mère, mon frère, je ne suis pas isolé, en fait, j'habite dans la forêt, entre guillemets, j'habite en Guyane, de toute façon. C'est gagné, du coup. C'est lui, ouais. Il y a tout de suite pour moi. Je ne vous laissez pas si je ne parle pas en même temps. Dites-moi si je fais assez fort dans ce jeu, parce que le jeu, il y en a un 4-5 fois. Il y a beaucoup de gens qui... Ah, sinon, ce qu'on peut faire, là, du moment où je pense que j'aime fort, on peut tester tous les persos, les mouvements, tout ça. Ce serait stylé. Là, j'ai fait juste un combat comme ça, mais bon, d'abord, je vais vous montrer où j'en suis dans le mode histoire. Je ne sais pas quoi dire en fait, je suis concentré sur le jeu et je n'arrive pas à parler. Je vais baisser un peu le son du jeu, parce que je viens de voir mon ancienne vidéo et comme je viens de clipper, j'ai vu que le son n'était pas trop fort. Je pense que je vais mourir, là. Je pense que je vais juste pour faire un combat comme ça et à la fois, je ne sais pas si je viens de voir... Ouais, voilà, bon, il m'a battu. Je vais couper, là. Je vais baisser un peu le son et je reviens. Voilà, je suis de retour. Ouais, il y avait une coupure, c'était une scène bloquée, c'était avec Luffy et tout, là. Du coup, ouais, je voulais vous montrer où j'en suis dans le mode histoire. J'en suis... Déjà, je suis, comme vous pouvez le voir, dans la team B, la team de Luffy. Et dans les missions, on va voir ça, mais je ne sais pas si on peut jouer aux missions annexes. Comme ça, il y a la mission clé. Ouais, voilà. J'en suis moins ça, mais ça... Regardez, je n'aime pas trop comme ça à prendre les missions comme ça. Voilà. Après, il ne parle pas pendant le truc, quoi. C'est un peu chiant. Là, on va faire une mission gratuite, vite fait. Je suis que en facile. Je n'ai pas beaucoup avancé. On va prendre quelle mission ? Ouais, celle-là. Et voilà, quoi. Les chargements, oui, ils sont longs. Je l'avais dit avant, mais... Comme ça a coupé, je préfère le redire. Les chargements sont assez longs. Je trouve, là. Qui on va prendre ? Qui on va prendre ? Bon, attends. Je n'ai pas test Freezer. On va test Freezer. Piccolo. Enfin, Piccolo, je ne sais plus si je l'ai pris. Attendez, on va enlever ça. On va en prendre Freezer. Barbe noire. Et... Kaguya, j'ai déjà testé. Boruto aussi. Aizen. C'est le cas, Aizen. On va prendre ces trois-là. Marineford. Ouais, regardez, les graphismes sont assez bien, quand même. Il y avait Gisters Victory Versus aussi, qui était sur PS Vita, PS 3, PS 4. C'était bien aussi, mais je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment joué au jeu, mais il faut que je m'en charge. Parce que... Enfin, je ne sais pas s'il est cool. Bon, il y a des trucs un peu bizarres, mais sinon, ça passe. Regardez, les chargements, ils sont longs. 85%. Ah ouais, tout à l'heure, j'ai joué à Naruto Storm 2. Et... Le chargement, il est beaucoup moins long. Quand il parle comme ça, c'est cool. Enfin, on a les trucs, voilà. Je ne sais pas si eux deux, ils se parlent vraiment, quoi. Mais bon... Je n'en sais rien. Je ne veux pas rester longtemps sur le jeu, parce qu'il y a un peu tout dit, quoi. Je vais vous montrer vite fait où j'en étais dans l'histoire. Je ne sais pas, une vidéo de ouf, hein. Il est aussi où montrer comment je fais une merde. Normalement, dans les jeux, je suis assez bon. Mais là, c'est comme je parle en même temps. Je sais aussi pourquoi ils ont mis un genre de jeu privé. En même temps, je n'ai pas assez de niveau, hein. Je n'ai pas mis ses pertes à haut niveau. Et c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de faire affronter différents persos de manga. Je vois que je trouve ça cool. Mais au niveau gameplay, ce n'est pas le meilleur. Bon, il m'a foutu KO. De toute façon, je pense qu'après cette mission, je vais arrêter parce que c'est juste sur tout mon avis. Voilà, le jeu, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Il n'est pas à chier, le jeu. Au moins, il l'a. C'est diversifiant, ça va, c'est cool. Bon, Aizen, il n'est pas trop... Il y a rarement que c'est moi qui l'utilise mal. Et en même temps, je parle, après cette mission, je vais arrêter. C'est cool quand même de mettre plusieurs persos d'animé. Faire un crossover, mais bon, c'est plus un fan service, un jeu fan service. Il y a un peu l'histoire, il n'est pas trop intéressant, en plus. Enfin, c'est assez intéressant, mais voilà, c'est juste que tu choisis des missions et tout de suite. Bon, je vais me faire 3D, c'est sûr. Il est quand même... Il y a un joueur qui va bien jouer contre d'autres joueurs. En ligne, je ne peux pas en ce moment, parce que je n'ai pas de compte PlayStation Plus. Mais au moins, voilà, il m'a défoncé. Bon, je vais arrêter là, parce que c'était juste pour donner mon avis, faire un aperçu. Mais voilà, quoi. Achetez-le si vous voulez, faites comme vous voulez, voilà. Un mot pour la fin, je vous dis, abonnez-vous, déjà, abonnez-vous, laissez un pouce en l'air. Voilà, passez une bonne journée, une excellente soirée, ce que vous voulez. Peut-être, je ne pense pas refaire des vidéos sur Jump Force, sur One Piece peut-être. Je sais que des gens font beaucoup de jeux... Ah, merde ! Des gens font beaucoup de vidéos dessus. Du coup, je ne pense pas en faire, là. C'était juste un petit gameplay, vite fait. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, salut les gens ! Sous-titrage ST' 501